En tant qu'enfant de Dieu, sachant que nous sommes responsables des choix que nous faisons, soit d'écouter la voix de Dieu et de marcher dans la sainteté, soit d'écouter les autres voix qui nous incitent à pécher contre Dieu. Il est donc plus que nécessaire de connaître les techniques qu'emploie notre ennemi, le diable, pour nous pousser à pécher. Voici quelques tentations tirées de la parole de Dieu et quelques solutions pour nous permettre de nous en sortir. 1. Satan nous pousse à être indépendant en nous aménant à prendre des décisions selon notre entendement et non selon la parole de Dieu. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Genèse chapitre 3 verset 6 Lorsque cela arrive, il nous faut toujours nous rappeler que notre vie ne nous appartient plus, mais qu'elle appartient à Jésus. Et donc seul Jésus décide de ce que nous pouvons faire ou non. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19 2. Satan nous pousse à douter de la parole et des promesses de Dieu. Il joue sur notre compréhension de ce que Dieu a dit. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? » Genèse chapitre 3 verset 1 Lorsque nous sommes amenés à douter de la compréhension concernant une parole que nous avons reçue de Dieu, il faut nous rappeler que le Seigneur nous dit les choses sans détour. Son oui est oui et son non est non. Si lorsqu'il nous parlait, il a dit non, c'est que cela ne changera pas. Il faut noter que certaines prescriptions du Seigneur sont des fois pour une période spécifique. Au terme de celles-ci, il peut nous demander d'agir autrement. Genèse chapitre 1 verset 29 Genèse chapitre 9 verset 3 Quant aux promesses de Dieu, c'est par la foi que nous les saisissons. C'est pourquoi Satan veut à tout prix briser notre foi. Car sans celle-ci, il nous est impossible de plaire à Dieu. Hébreu chapitre 11 verset 6 3. Satan nous pousse à douter de l'amour de Dieu en nous faisant croire que Dieu ne nous donne pas ce qui est bon pour nous. Mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Genèse chapitre 3 verset 5 Dans ce cas, il nous faut nous souvenir que tout ce qui nous arrive concourt à notre bien si nous aimons Dieu et que nous avons accepté son dessein dans notre vie. Romains chapitre 8 verset 28 4. Satan nous fait croire que Dieu n'est pas fiable et que ses avertissements concernant le péché sont sans conséquences. Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. » Genèse chapitre 3 verset 4 Dans cette situation, il nous faut tout simplement voir combien la mort règne autour de nous et combien de vies sont détruites chaque jour par le péché. Rappelons-nous également notre misère lorsque nous étions esclaves du péché. Cette simple image nous démontre la fiabilité de la parole de Dieu. 5. Satan nous pousse à la convoitise en nous montrant les aspects attirants du péché. Mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Genèse chapitre 3 verset 5 Il faut savoir que leurs convoitises ne sont rien d'autre que les désirs de notre chair. Et contre ceux-ci, la meilleure arme est de leur résister. Il faut savoir que notre chair demeure insatisfaite, peu importe tout ce qu'on lui donne. 6. Satan utilise nos besoins légitimes pour nous pousser à péché. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Matthieu chapitre 4 verset 2 à 3 Lorsque nous sommes dans le manque, il faut nous rappeler ces paroles du Seigneur. « Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiet, car toutes ces choses, ce sont les pains du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. » Luc chapitre 12 verset 29 à 30 Il nous faut donc être patient et persévérer dans la foi. Au moment opportun, il comblera tous nos besoins. 7. Lorsque nous sommes très résistants, Satan utilise la parole de Dieu pour nous induire en erreur et nous faire pécher contre Dieu. « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, « Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurtre contre une pierre. » Matthieu chapitre 4 verset 6 Somme 91 verset 11 à 12 Comme notre maître, nous devons répondre à la parole en utilisant la parole. Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, « Tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. » » Matthieu chapitre 4 verset 7 Détéronome chapitre 6 verset 16 Il faut savoir que Satan connaît la parole mieux que nous et il n'hésite pas à déformer le sens de celle-ci pour nous tromper. C'est pour cela qu'il est très important de toujours comparer les Écritures avec les Écritures. En somme, il faut toujours garder à l'esprit que Satan est un menteur et qu'il demeure un menteur. Chaque proposition qu'il nous fait est pour nous perdre. Jean chapitre 10 verset 10 Sous-titrage Société Radio-Canada